Le ballet de Lorraine aime se jouer des frontières. Pour sa dernière création, il a fait appel à des chorégraphes d'Afrique du Sud, de Tunisie et du Burkina Faso, invitant chacun à concevoir une pièce sur le thème du désir. Ce triptyque intitulé « Désir au pluriel » est programmé demain au théâtre de Caen dans le cadre du festival « Danse d'ailleurs ». Frédéric Cantu a rencontré la troupe lors de son passage au Théâtre National de Chaillot à Paris. Pour donner corps à Désir, le ballet de Lorraine a proposé à des chorégraphes originaires du continent africain de confronter leur écriture à la technique des danseurs de la compagnie. Un défi pour des artistes qui ont rarement les moyens d'avoir autant d'interprètes sur scène pour une création. Nous on travaille beaucoup avec 7-8 personnes, c'est très facilement malléable. On va tenir par exemple sur un plateau, 25 personnes, il faut que chacun puisse exister, il faut que ça puisse circuler, il faut que la tension puisse exister, donc voilà, ça c'était quand même la difficulté de pouvoir écrire. Ça demande une sacrée organisation, d'être assez concis dans les directives pour que chacun se sente vraiment dans l'énergie du groupe pour avancer. Il fallait surtout, surtout leur donner beaucoup d'indépendance, ce que nous on revendique beaucoup dans la masse. Travailler sur l'intime et en étant toujours indépendant, et comment on peut être un maillon de la chaîne pour servir un collectif. Benjamin du projet, les Tunisiens Aïcha Mbarek et Hafiz Daou ont tenté de vivre de la danse dans leur pays, avant de se lasser d'être considérés comme des animateurs. Ils se sont installés en France, où ils ont fondé leur compagnie en 2005. C'est pas forcément que politique ce qu'on écrit, mais c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas de statut, le fait que le ministère de la Culture n'ait pas passé à l'étape de mettre des lois bien claires, justement pour que le danseur tunisien soit reconnu d'une manière plus concrète, c'est vrai que ça, quelque part, parle autrement de désir. Désir de créer, désir de dépasser les clichés exotiques. Dans leur pièce Indécence, les deux chorégraphes s'interrogent aussi sur le sens du désir de chaque côté de la Méditerranée, faisant confiance à la danse comme vecteur de l'imaginaire. Ces corps-là, qui peuvent ne pas avoir aucun rapport avec cette rive-là de l'Afrique, ils portent en eux une mémoire collective, ils portent en eux un langage différent. Et ça, c'est la preuve concrète, en tout cas, que l'art dépasse les frontières. En tout cas, la danse, elle arrive. Pour nous, on se trouve dans ça. On s'attache beaucoup à cet art-là, parce qu'ils véhiculent des choses, en tout cas, qui nous dépassent. À travers sa beauté formelle, sa danse en forme de transe paisible, la pièce d'Aïcha Mbarek et Hafiz Daou comblent tous nos désirs.